Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, oui, oui. Alors, peut-être que c'est un petit peu haché, mais… Donc, peut-être, Abel, tu peux continuer ta présentation ? Oui. Pendant que je montre les… Moi, ce que je voulais dire avant de commencer, c'est que, d'après les plus d'expérience que j'ai ici, pour moi, c'est un métier qui s'apprend, de préférence en étant petit. Ça veut dire, si on commence grand, il faut savoir que les efforts, ils vont être encore plus grands pour arriver à un but. Si on commence plutôt petit, c'est un peu plus naturel. Donc, si on commence en étant grand, il faut faire des gros efforts pour arriver à devenir professionnel. Moi, je parle toujours dans l'idée qu'on devient professionnel. bricoler un jardin ou jouer avec un cheval, c'est autre chose que… Moi, en ce moment, je ne vais pas dire si c'est comme ça ou pas. Moi, je n'ai pas toujours le but de devenir professionnel. Après, pour moi, il faut toujours travailler dans le calme, même dans les pires circonstances ou dans les exercices les plus violents. Si on est capable de toujours garder nos calmes et nous remettre en question ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas bien, ça va nous permettre d'avancer. Et après, que n'importe quel cheval peut servir pour travailler, mais pas dans les mains de n'importe qui. Ça veut dire, un cheval calme, bien dressé, ça peut convenir pour un meneur de boutons, mais en poulant, pas de bourrer l'idée de qu'il va s'y faire à nous tout ça, c'est pareil. Donc, soit un meneur expérimenté sur un cheval, soit un cheval expérimenté sur un cheval meneur. Et l'idéal, c'est un cheval expérimenté avec un meneur expérimenté, mais pas un cheval inesperc avec un meneur inesperc. Ça va, ça avance. Oui. Tu ne nous as pas précisé dans quelle région d'Espagne tu étais ? À Valence, dans la côte sud-est, entre Barcelone et Alicante. Et on habite à une trentaine de kilomètres du bord de mer. Sur les images, je ne sais pas si on le voit, mais c'est ton oncle, c'est ça ? Ça, c'est mon oncle, avec l'ajumant qu'il a au travail, avec des outils traditionnels. Ici, pour le travail qu'on fait, on essaie d'avoir les outils les plus simples possibles, parce que, aussi, c'est les outils les plus simples à régler et à réparer s'il faut. Et sur les petites surfaces qu'on travaille, on pense que c'est beaucoup plus simple d'avoir un outil pour chaque chose qu'il y a n'importe quel outil universel et avec plein de choses pour accoupler, mais qu'il n'y en a pas une seule qui marche vraiment bien. C'est toujours d'un peu près. Ça, c'est le 4-4, ça vient de l'époque romaine. L'idée de l'outil, ça a plus de 1 000 ans et ça marche toujours aussi bien et on arrive à faire des choses correctes. Mieux que dans beaucoup d'outils nouveaux qui ont été faits par des constructeurs, mais pas par des agriculteurs, où on partait en arrière avec des agriculteurs. Dernier. Il en reste encore ? Oui, il y avait la dernière, c'est celle où tu le commandes à distance avec le sifflet. OK. C'est celle-là, vous la voyez, non ? Oui, c'est là, elle marche un peu mieux. Oui, elle a une définition plus faible aussi. Oui. Voilà, les vidéos que j'avais à vous montrer. OK. Je ne sais pas comment j'éteins mon partage. Et toi, les questions avec toi ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Non, mais je vais te déverter. Alors, oui, attends. J'essaye de ressortir de mon partage. Je ne sais plus sortir de mon partage. Et si, Denis, tu es sorti, hein ? Tu es sorti, là ? Oui. Je ne vous vois plus, par contre. Je vais trouver. Je ne vous vois plus, ce n'est pas grave. Donc, peut-être que tu peux reprendre le fil de la présentation. Donc, l'idée, c'est de présenter tes idées sur l'éducation du jeune cheval, peut-être de manière chronologique, avec l'âge, en partant du début, éventuellement même des parents. Oui, moi, dans l'idéal, il y a d'abord, il y a la sélection des parents du futur, au poulain, au pouliche, qu'on va voir. Pour moi, c'est important qu'ils aillent être testés au travail, qu'ils travaillent, quoi. Et après, qu'ils sont un bon caractère et un mental adapté au travail qu'on veut faire, et de nos capacités aussi. Si on prend un cheval qui est plus excitable, peut-être, pour moi, ça va marcher. Mais pour quelqu'un qui cherche à avoir un cheval calme, ça ne va pas le faire. Ici, dans la ferme, moi, je cherche plutôt des chevaux assez hauts, pas trop larges et pas trop lourds. Celui avec qui on travaille, c'est un étalon qui a 10 ans, qui toige environ 1,65 m et qui fait environ 750 kg. Pour nous, c'est plus grand que ça, ça devient compliqué à chercher. Pour d'autres exploitations, peut-être, ça marche. Mais pour nous, c'est un peu la taille maximum par rapport aux distances de plantations de culture qu'on a. On travaille souvent entre 50 et 60, les plus étroites, et les plus larges, ça peut aller à 1 mètre, à 1 mètre. Et après, à niveau de la conformation idéale, il y a plein d'études qui ont été faites. Les gens qui sont intéressés, ils peuvent regarder, soit dans l'architecture, soit sur le site, où ils vont trouver ça. Après, à niveau élevage, moi, je pense que c'est important que les mères, elles ont un bon rapport avec l'homme, que si les mères, elles ont un rapport compliqué, les poulains, dans l'expérience qu'il y a, il y a plus de chances que ça devienne compliqué. Après, l'endroit où ils s'élèvent, je pense que c'est très important aussi, les plus en liberté possible, et passer vrai à 27 mois. Et si possible, les laisser avec un adulte, et c'est qu'à un an et demi, deux ans, surtout pour les futurs reproducteurs. Et finalement, qu'ils aient une vie de chéval, qu'ils se concernent. Je continue? Ok, oui, oui. Alors, donc ça, c'est sur les parents. Alors, après, sur le, comment dire, une fois que les parents ont été sélectionnés, et après la naissance, comment ça se passe? À quel stade commences-tu l'éducation? Ça dépend si on a les mères dans l'élevage ou pas. Moi, dans mon cas, je ne fais pas de l'élevage ici. Donc, dans mon idéal, c'est aller chercher les poulains entre un an et deux ans, pas avant. Et l'amener dans la ferme, comme on sait, c'est qu'il, pour moi, on peut dire le prédébouage. C'est les mettre en confiance avec nous, qu'ils nous respectent, qu'ils sachent venir à la louche, et pouvoir se promener avec. C'est important qu'ils apprennent à rester à la tâche, et qu'ils apprennent à se laisser toucher les membres, parer ses pieds, tout ça. Tout le travail de base, qu'ils vont faire... Oui, juste une précision, tu dis que tu commences à deux ans. Tu ne fais pas avant ça, toute cette éducation. S'il arrive à un an, il y a des choses qu'on va faire, par exemple, parer les pieds, qu'il reste à la tâche, les promenions de l'école. Mais ça, c'est à partir du moment où il arrive à la faire. D'accord. Pour moi, il n'y a pas d'âge exact, mais s'il arrive normalement vers un an, un an et demi, c'est à ce moment-là qu'on commence à le toucher un peu, on commence à se connaître. Mais je pense que plus vite on établit des codes, des comportements, mieux ça se passe après. Ça ne sert à rien de laisser les poulanges, parce qu'il a trois ans dans un pré, et à trois ans, vouloir que trois mois après, il soit au travail. Il y a des codes à établir avant ça. Si ça marche, il se laisse prendre les pieds, resquer la tâche, prendre une douche, les nettoyer, tout ça. Les jours où on va commencer à les débourrer, il y a un chemin qui est déjà fait. Mais ça veut dire aussi que les poulains arrivent toujours de l'extérieur chez toi, tu n'es pas né soeur. Dans mon cas, je ne suis pas né soeur, parce qu'il n'y a pas la place. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'arrivent effectivement qu'à deux ans ? Oui, entre un an et deux ans. Entre un an et deux ans, d'accord. Et je pense qu'avant un an, les parents, ils vont toujours mieux faire le travail d'éducation que nous. Les parents, tu parles des parents chevaux. Voilà. Oui. Qu'avoir l'idée que les toucher les premiers jours, ça va aider. Tout ce qui rapport, c'est plus de problèmes que d'avantages. Pour moi, un cheval, il faut qu'il sache que c'est un cheval et qu'il nous respecte comme être humain. Mais pas avoir l'idée qu'il va être notre ami qui, si dès le premier jour qu'il n'est, on le touche, on lui met l'hélicoptère, tout ça. La chose principale qu'on fait, c'est qu'on ne respecte pas son espace. Donc, si on ne respecte pas son espace, après, il ne va pas respecter le nôtre non plus. Et si à côté, on a un choumant qui est stressé de ne voir tripoter son coulard, il est en train d'apprendre que ce n'est pas bon ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'éducation sur, par exemple, le respect, c'est au sein du troupeau que tu penses que c'est le mieux. Et c'est les adultes. Ça va toujours être mieux fait par un adulte que par nous. D'accord. Dans mon idée, peut-être après, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une autre idée, mais dans mon idée, dans mon expérience, un adulte et un troupeau avec le talon de choumant, tout ça, ça va toujours mieux faire le travail que nous. D'accord. Pour moi, le pire de tout, c'est les poulains et les béobipérons. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. D'accord. Et donc, à partir du moment où, après, on va dire le pré-dressage ou le pré-débourrage ou le débourrage, à quel âge tu commences ? Là, ton poulain est arrivé à l'âge autour de deux ans. Tu as fait les premières, on va dire, l'éducation de base avec l'école, etc., marcher ou pas, les arrêts, le respect et tout. Et après, comment ça se passe ? Et après, ça dépend de la disponibilité du temps que j'ai, mais au moment où on commence à, soit on a un peu plus longtemps et on le fait un peu plus étalé dans le temps, mais le pas, pour moi, c'est un peu toujours le même. On commence à lui mettre des cordes en place. C'est un peu comme on met les règles du jeu sur lesquelles on va jouer chez nous et en place. Il faut qu'il comprenne que d'abord, il ne faut pas qu'il ait peur de nous et que ça soit clair, chaque chose qu'on fait pour lui. Donc, on va commencer par le plus simple et on va avancer petit à petit. Donc, le plus simple, c'est si un jour on la met dans l'école, en promenade, on peut mettre les colliers ou après on va mettre les traits. On va le désensibiliser à tout ce qu'il va porter sur lui et à tous les bruits qui vont avec. Parce qu'un cheval, il a peur du contact, mais il a aussi peur du bruit que ça fait. Donc, pour moi, c'est important de toujours rester dans le calme et quand on fait quelque chose, au début, rester bien dans le calme. Après, le mettre un peu dans les problèmes, mais dans le but de revenir dans le calme. Si on met les traits et il a peur, qu'il soit capable de réfléchir à ce qu'il y arrive et se calmer et voir que ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est plus intelligent de restreindre son système de fuite naturel, comme l'animal pro qu'il est, plutôt que de toujours l'obliger à faire les mêmes choses et le mécaniser complètement. Il faut qu'il réfléchisse et qu'il sache que quoi qu'on lui fasse, ça ne va pas être un problème s'il est à côté de nous. Mais, il faut le faire. Oui, oui, comment tu arrives à faire ce, enfin, concrètement, reprenons l'idée, par exemple, du bruit. Donc, tu as ton jeune cheval, tu vas… Tu le promènes à la lounge, tu as une lounge longue, longue, et tu vas la laisser traîner à côté de toi. Ok. Ceval, il va voir la lounge qui traîne à côté de lui et au début, il va avoir peur. Mais si avant ça, on lui a appris qu'il faut rester calme, il va stresser, il va regarder, il va… Il va pas trop savoir qu'est-ce qu'il arrive, mais cinq minutes après, il va trouver que c'est normal que la lounge se traîne à côté de lui. Après, on peut lui mettre un bidon d'eau de vide, que ça va faire du bruit et ça va rester à côté de lui aussi. D'accord. Tu te sensibilises petit à petit au bruit de la ferme, en fait, au bruit de l'utilisation. Donc, quoi qu'il t'arrive dans l'idée que ça peut lui faire peur, il va te sensibiliser à ça. Parce que plus il a des choses où il a été sensibilisé, moins il va réagir face à une nouvelle chose qu'il a jamais pu. D'accord. Et donc, cette période de descense, donc ça, c'est avant le travail. On est dans une phase où tu ne le fais pas travailler ou tu commences déjà à lui faire tirer des petits trucs, etc. On commence à lui mettre les colliers, on commence à lui mettre les traits et on a les un peu avancés devant nous pour qu'ils commencent à comprendre droite, gauche, arrêter. Pour moi, c'est très important qu'ils aillent rester à l'arrêt et faire marche arrière. Parce que ça nous permet aussi, si on ne sait pas si le cheval, il est stressé ou pas, s'il est capable de faire marche arrière, on sait qu'on le tient dans la main. S'il n'est pas capable de réussir et de revenir en arrière, à ce moment-là, c'est compliqué à vouloir aller plus loin. Je ne comprends pas, là, ce que tu me dis. Quand on le mène à la longe et on commence à faire long rein, le mener derrière, il faut qu'il apprenne à aller droite, gauche, à bien flexionner l'encolure d'un côté de l'autre, s'arrêter, s'emboucher et, à la demande, faire marche arrière. D'accord. Parce que s'il est capable de faire marche arrière, on sait qu'on va être capable de l'arrêter. D'accord. Si on n'est pas capable de le faire marcher en arrière et si le stress augmente un peu plus, on ne va pas être capable non plus de le faire arrêter. D'accord. Donc, c'est à cet état-là qu'il faut qu'il comprenne qu'à n'importe quel moment, on peut l'arrêter de le faire revenir en marche arrière. S'il est toujours prêt à aller autant marche avant que marche arrière, il va être à l'écoute de nos mains. D'accord. Et en termes de dressage à la voix, enfin sur les ordres, quel type d'ordre tu utilises ? J'ai entendu dans les vidéos que tu utilisais le sifflet en particulier. Oui, mais ça, je ne sais pas, depuis le petit, je fais ça, mais ça me sert pour l'arrêter, même si c'est quelqu'un d'autre qui le mène et il y a un problème, en sifflant, il va s'arrêter net. D'accord. Mais c'est juste une question de practicité. Mais cette éducation-là aux ordres parlé ou sifflé, tu le fais déjà au début, enfin quand le poulain est encore jeune, au débourrage. D'abord, je lui montre qu'il fasse bien les ordres à la main et une fois il a compris à la main, après je vais commencer à lui demander à la voix. Parce que d'abord il faut qu'il comprenne l'ordre et après qu'il anticipe que quand on dit ça, l'ordre c'est ça. Mais s'il n'a pas encore compris l'ordre, c'est compliqué qu'il comprenne la voix. La voix, à cet état-là, ça sert plus pour calmer et pour l'activer un peu que pour qu'il comprenne vraiment les ordres. Pour moi, ça a plus d'importance de l'intonation que le monde lui-même à cet état-là. D'accord. Ok. Et après, il y a certains dresseurs qui font une pause, on va dire, à l'adolescence, entre 2 et 3 ans. Toi, comment ça se passe après 2 ans ? Tu commences à travailler progressivement ? Comment se fait la progression ? On commence à lui demander des travaux simples qu'on voit qu'il est capable de faire. Plus dans l'importance qu'il réagit bien qu'il travaille en lui-même. D'accord. Donc, des travaux où la précision, par exemple, n'est pas très importante, mais où il est volontaire et il fait le travail dans le calme, c'est ça ? Wow, exact. Parce que si on lui demande de la précision avant qu'il soit capable de la faire, ça va le mettre en problème qu'il n'est pas capable de le résoudre. D'accord. Donc, d'abord, on va lui demander de tirer en avant, de s'arrêter, droite, gauche, marche arrière, dans le calme. Et quand on commence à lui atteler des choses derrière, au début, on attèle avec un… Moi, j'aime bien le faire avec une barre de bois d'un mètre et demi et avec deux cordes. Et comme ça, on lui touche les membres, on l'est et ils savent que quoi qu'il arrive, il faut qu'il continue dans le calme. Et une fois qu'il a compris ça, on lui met un ballonnier et on lui met un apneux ou un Canadien et on commence à faire des choses simples. Ou, le plus important, c'est son attitude, pas l'exactitude du travail. D'accord. Ça, c'est le premier jour. Après, on lui demande de plus en plus de marcher droit, de suivre la ligne d'avant. Donc, on lui demande des choses progressives et on lui met un paramètre nouveau à chaque fois. Ça veut dire, si on est dans un champ et on a un outil, si on change de champ, on garde le même outil. Si on change d'outil, on reste dans le même champ. D'accord. Pour qu'il comprenne qu'il faut s'habituer à une chose à chaque fois. Comme ça, s'il réagit bien, après, même si on lui met plusieurs choses, il va bien réussir. Mais si on essaie de faire trop vite avec trois choses en même temps, s'il y a un problème, on ne sait pas laquelle lui donner le problème. D'accord. C'est un changement après l'autre et tant qu'il n'est pas acquis, on reste dessus, on revient en arrière. Je pense que ça va peut-être un peu moins vite au début, mais une fois les bases acquises, ça va beaucoup plus vite que revenir toujours en arrière pour essayer de réparer des choses qui ont été mal faites depuis le début. D'accord. Et ça sert pour des poulains et si on amène un cheval qui a été mal travaillé auparavant, si on établit les codes de chez nous, les règles de chez nous, depuis le début, il va bien réussir aussi. Si on essaie de voir comment il réagir mal et qu'il comprenne que chez nous, les mêmes règles de chez nous que quelque part ailleurs, ça a marché pour lui, il va bien le refaire. J'ai pas compris là. Excuse-moi. Si il nous arrive un cheval qui a été mal dressé, qui a eu un problème, qui paga, qui fuit quand il commence à travailler tout ça, si on commence et on lui établit bien le code, chez nous, on peut arriver à qu'il soit sûr. Parce qu'il a compris que le code chez nous, c'est comme ça que ça marche. Après, le renvoyer chez son propriétaire et que ça marche chez lui, c'est autre chose. D'accord. En fait, toi, ton expérience, ça a été surtout de préparer des animaux pour ton utilisation à toi. Ou est-ce que tu prépares des animaux pour d'autres personnes ? J'ai préparé des chevaux pour chez moi, mais j'ai préparé aussi des chevaux pour d'autres personnes. Et j'ai retravaillé des animaux avec des problèmes pour d'autres personnes. D'accord. Donc, pour moi, le plus simple, c'est de bien faire depuis le début. Donc, si on fait bien depuis le début, même si le cheval, une fois dressé, il part chez son nouveau propriétaire, s'il garde un peu les mêmes codes, il va réagir pareil, parce qu'il a eu seulement un paramètre qui a changé. Le propriétaire, il va venir chez nous pour apprendre à utiliser son cheval. Et après, le cheval va partir chez lui, avec lui qu'il connaît déjà, dans sa affaire. Mais si l'arrivée un cheval de quelqu'un d'autre qui a été mal dressé chez nous, il commence à bien travailler, il repart chez son ancien propriétaire, et lui, il ne change pas de tous les codes, ça va à nouveau répartir en catastrophe. D'accord. D'accord. OK. Dans les choses dont on avait parlé, parle-nous un peu de comment tu vois, toi, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de dresser leurs propres chevaux, on va dire, en étant débutants. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce qu'un débutant, quelqu'un qui a, on va dire, un bagage minimum en utilisation de chevaux de travail, d'animaux de travail, peut dresser son cheval ? Qu'est-ce que tu penses de cette option ? Que ça va être compliqué pour les deux. Pour moi, dans l'idéal, c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience, il doit avoir un cheval expérimenté. ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, avoir un nouveau cheval. Et, aussi, qu'il sait ce qu'il va faire dans l'affaire. Que si c'est un débutant qui aixement de travail en l'agriculture, qui aixement de toucher des chevaux, se metra à faire le paysan avec un cheval qui est pas dressé, vite il va être un tractor. Parce qu'il y a rien qui marche. Donc, pour moi, le plus simple c'est, si on veut s'installer en traction animale, d'abord il faut apprendre. D'accord. Avoir une bonne formation, autant agricole, comme de travail avec les chevaux. Une fois qu'on a ce basal kit, on commence à être conscient des difficultés qu'on peut trouver. Donc, on va être plus cohérent à choisir un animal. D'accord. Est-ce possible de démarrer d'abord avec un animal qui a déjà de l'expérience, qui est dressé, qui a des bonnes habitudes ? Je pense que ça simplifie les choses. Moi ici, l'année dernière, j'ai eu des stagiaires, et il y a un stagiaire qui a acheté deux moulets, sauvages, et il a été capable de les dresser et travailler avec eux un peu près normalement. D'accord. Mais pour moi, c'est l'exception. D'accord. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus simple, c'était un chaval qui a déjà travaillé, qui a des bonnes basques, et commençant avec ça. Après, lui, il n'avait pas les moyens, il a trouvé ça, il a fait avec, et là, il fait bien. Mais en partant de la base, il était déjà agriculteur. D'accord. Il avait une sensibilité. Moi, pour moi, le plus difficile à faire comprendre au stagiaire, c'est que plus que la technique, c'est difficile de faire ressentir le contact. La technique en elle-même, elle n'est pas compliquée. Mais avoir le timing, à quel moment faire une chose, c'est ça qui est compliqué. La connaissance de la psychologie, du coup. Oui, le timing, savoir à la demi-seconde près, comment on doit réussir. Pour moi, c'est plus compliqué d'enseigner ça que d'enseigner la technique. Quelqu'un qui a le bon timing, enseigner la technique, c'est assez simple. Quelqu'un qui est toujours derrière, qui arrive toujours en retard, c'est compliqué d'enseigner la technique parce qu'il va toujours être en retard. D'accord. D'accord. C'est une idée. OK. Non, non, mais... Très bien. Il est 18h36. On avait dit qu'on essaierait de boucler pour 19h. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on passe à une partie question pour essayer d'être un peu plus interactif ? Si on peut encore continuer cinq minutes ? Oui, oui, vas-y. Et après, on commence la partie interactif. D'accord, vas-y. Ce qui me reste à dire, c'est que pour moi, il faut monter l'intensité du travail et la complexité de façon progressive par rapport à l'évolution du cheval. On travaille d'une façon progressive et on voit son évolution. Moi, je ne me mets pas en temps. Dans une semaine, il faut qu'il fasse ça. Peut-être qu'il le fera demain, peut-être qu'il va avoir besoin de deux semaines. Mais que toujours, ce soit progressif et en montant. Comme un escalier, on monte une marche, après un monte une autre, après un monte une autre, c'est plus simple. Et après, autre chose que moi, je trouve que c'est important, c'est d'apprendre à quoi ça sert un mort ou un filet. Pour moi, un mort ou un filet ou un hack mort ou une embouchure, ça sert à lui transmettre le sort qu'on va lui demander. Pas à qu'il s'arrête par la douleur. Et s'il s'arrête parce qu'il a peur du mort, les jours où il y aura quelque chose externe qui lui fait plus peur que le mort, il va partir. Mais s'il a compris que toucher les morts, d'une certaine façon, il va s'arrêter, même s'il y a un problème, il va s'arrêter. Pour moi, il ne faut pas qu'il soit craintif du mort, il faut qu'il comprenne à quoi ça sert. Et même les miens, il y a des vidéos où ils travaillent sans bris et ils travaillent pareil. Il a compris les codes qu'on voulait mettre en place. Et les morts, ça sert à mettre les codes en place. Ça sert pas à qu'il ait peur du mort et il s'arrête seulement par la peur. Après, les exercices que j'aimais, j'essaie de faire le plus simple, au moins précis, au plus précis et au plus compliqué. Donc, on commence à lui demander des choses simples, par exemple le Canadien. Et quand il a bien compris comment ça marche, plus on monte en complexité, plus le cheval va être capacité pour bien faire ce qu'on lui demande. Donc, à la fin, les exercices les plus compliqués, comment on va lui demander une fois il est dressé, c'est là où il va le mieux travailler. Et dans l'expérience que j'ai faite ici, un cheval qui va travailler dans la ferme au maraîchage, si d'abord, au cours du débourrage, on lui fait faire d'autres choses pour le mettre bien dans ce code, par exemple, faire un peu de débarrelage et faire d'autres choses avant de venir dans les champs, le jour où il va arriver dans les champs, il va être beaucoup mieux dans sa tête que si on commence tout de suite à lui demander des choses compliquées. Donc, ça veut dire que quand tu dresses des chevaux, par exemple, tu leur fais faire d'autres activités que tes activités de ferme, de maraîchage, on va dire. Oui. Les activités les plus complexes et les plus difficiles pour lui, on va lui demander un dernier, une fois il est capable de le faire. D'accord. Je pense que c'est à peu près tout. On commence, oui, on commence le Canadien, après le Cultivateur, on les met dans les lignes de culture, après on les met dans les livres, la cavallonaise, la charrue et finalement le char ou le maraîchage. D'accord. Oui, tu n'as pas parlé de la partie attelage, on va dire. Tu l'abordes à quel moment ? Là, tu parles de travail au sol, d'outils traînés ou des barrages, mais le travail à la voiture, ça se passe comment le passage ? Je pense qu'une fois qu'il est bien dans les champs, le passage à la voiture n'est pas compliqué. Et tu travailles dans une zone protégée ? Comment ça se passe ? Tu habites un peu à la campagne ? Il n'y a pas de circulation, mais comment tu fais ? Il ne travaille jamais dans une zone protégée parce qu'ici, il n'y en a pas. D'accord. Et à 300 mètres d'où j'habite, il y a la route. Donc, les jours où on lui met les marathons, on lui met quand on est sûr qu'il va bien réussir, qu'il soit déjà dressé. Et quand on est sortis avec lui, on balade à la lounge, l'enrène, on a passé la route l'enrène pour qu'il ait été habitué aux voitures, aux camions, tout ça. Pas lui met les marathons et on n'est jamais allé sur la route. Et c'est sûr que là, il lui fait découvrir camions, voitures, motos, tout ça. Et puis, vous avez des outils, vous, des outils aratoires qui sont déjà en brancard aussi. Donc, tout le contact avec le brancard, il connaît déjà. Voilà, c'est ça. C'est un avantage par rapport aux gens qui ne travaillent qu'en train. En avant-train, en avant-train, tout ça, ça a toujours un avantage après pour qu'il comprenne les brancards de la voiture. Finalement, il va trouver que la voiture, elle est beaucoup plus simple à mener qu'un forcat ou qu'une charrue. C'est moins lourd. D'accord. Mais, pour nous, c'est là où il peut y avoir le plus de danger. Donc, on va les mettre dans la voiture une fois qu'on est sûr qu'il va être capable de bien réussir. Oui, que dans sa tête, c'est acquis, le calme et tout ça. Voilà. Ça peut être un mois après avoir commencé à le débourrer. Ah oui. Ça dépend du cheval. D'accord. Ok, on va peut-être passer aux questions. Oui. Alors, j'en ai déjà une de 4L. Est-ce que tu fais des longues reines avant de passer au guide ? Oui, c'est mieux. C'est mieux ? Oui. Tu fais travailler, par exemple, en rond de longe ? Des choses comme ça ? On peut, mais en atelage, je trouve que souvent, c'est dangereux. Parce qu'en atelage, la première chose qu'on veut, c'est que quand il y a un problème, il ne part pas au galop. Oui. Donc, on peut le faire travailler au rond de longe s'il n'y a pas de problème, mais instinctivement, il va fuir. Donc, le travail au rond de longe, c'est plus de nous écouter que de partir au galop. Tout ce qui est dressé à cette logique, où il faut tourner autour de nous, tout ça, quand il y a un problème, 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 il y a un problème. Pour l'atelage, c'est dangereux. Parce que s'il part au galop avec un pneu derrière, il peut rester pendant une heure au galop autour de nous, et pas moyen de l'arrêter. d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être avec le chat si vous avez d'autres questions à poser alors dans les choses voilà alors il y a une question de David à partir de quand peut-on estimer que le meneur a de l'expérience quand on a renversé la première s'arrête je ne sais pas je pense que c'est le meneur en lui-même qui doit se sentir capable de maîtriser quand il y a des problèmes pour moi ce n'est pas un nombre d'heures précises c'est quand ce sont capables de maîtriser dans n'importe quelle circonstance le cheval et ça c'est vrai que ça peut être long pour acquérir cette expérience-là et puis les stages ne sont pas forcément suffisants il faudrait presque faire de l'imprégnation rester longtemps dans une ferme qui travaille si on reste à l'université pendant 4, 5 ou 10 ans pour sortir et savoir rien faire au début on ne peut pas penser qu'à un stage d'un mois on va devenir professionnel un ingénieur agricole c'est 5 ou 10 ans d'études donc pour devenir d'abord si on va travailler dans une ferme il faut savoir qu'il faut être agriculteur et après il faut savoir mener aussi mais si on n'est pas agriculteur et on ne sait pas mener ça ne peut pas marcher c'est très difficile ouais au niveau des animaux j'attends toujours vos questions sur le chat mais en attendant les questions arrivent quel type d'animaux tu utilises alors on a vu quand on a fait l'Assemblée Générale de la Fectu chez toi que tu avais des chevaux mais est-ce que tu travailles avec des ânes avec des mulets oui je travaille aussi avec des ânes et des mulets moi je suis aussi le cheval qu'on a parce que dans les choix qu'il y avait à ce moment-là de l'élevage les parents m'ont plus sa mère elle travaillait elle était montée à plée son père aussi et au niveau de la formation ça ça pouvait m'accompagner après n'importe quel cheval de 3 ça peut travailler en fin faire mais si on si on essaye d'avoir une conformation correcte il y a plus de chance de garder nos chevals longtemps en bonne santé pour travailler avoir un poulain qui a déjà des gros problèmes d'aplomb des gros problèmes de conformation si on n'a pas le choix on peut le faire travailler mais l'effort que ça suppose le dresser pour le temps qu'on va pouvoir s'en servir ça va pas alors j'ai une question deux questions même une question sur le rythme combien de temps travailles-tu avec un cheval quand tu es en dressage je veux dire dans une journée par exemple est-ce que tu fais plusieurs séquences je ne sais pas une heure ou est-ce que tu fais plusieurs heures ou est-ce que c'est plus court et plus répétitif comment ça se passe ton rythme d'apprentissage ça dépend du cheval il y a des chevaux qui ne sont pas très intelligents qu'ils font mécaniser beaucoup il y a des chevaux qui sont plus intelligents qu'ils vont comprendre plus vite et si on on reste trop longtemps à lui faire faire la même chose il va se fatiguer de de faire toujours la même chose donc à niveau concentracion d'apprentissage pas plus que 20 minutes à niveau travail dans une séance dans une séance mais tu peux faire plusieurs séances dans une journée une séance matin une séance d'après-midi ça dépend de nos disponibilités de temps mais à niveau concentration pour qu'ils comprennent quelque chose au-delà de 20 minutes et dans mon expérience on ne va plus comprendre donc on peut partir une balade pendant 3 heures on peut travailler avec lui pendant une heure avec un Canadien mais lui faire comprendre par exemple marche avant marche arrière droite tout ça au-delà de 20 minutes du travail d'éducation il va se fatiguer d'accord quand c'est quand c'est quelque chose de nouveau pas plus de 20 minutes par contre quand c'est quelque chose on va dire l'imprégnation ça peut être plus long après on peut faire les séances plus longtemps mais la partie apprentissage elle-même plus de 20 minutes elle va y avoir du mal à rester concentré d'accord ok j'ai une autre question sur la progression des travaux que tu demandes aux cheveux débutants oui parce que tu peux répéter la progression c'est-à-dire en fait si j'ai bien compris ce que tu as dit tu vas commencer par des travaux où il n'y a pas de précision c'est ça oui la progression c'est on commence à la lente oui en extérieur au promenade exercice long reine en extérieur oui exercice long reine avec arnais exercice long reine arnais et avec un tronc d'arbre derrière un petit mais qui n'est pas attaché à un palonnier lui-même il fait palonnier après on lui met un palonnier et un pneu après on lui met un canadien d'accord et au moment où il est assez exact dans le travail du canadien à niveau ordre on peut lui mettre un cultivateur ou on peut lui mettre une planche en bois pour aplatir le terrain après on le met dans les lignes de culture avec les livres ou des choses comme ça avec les lignes de culture assez profondes pour qu'ils comprennent que le plus simple c'est d'aller droit dedans je n'ai pas essayé de sortir après on passe au brancard au charou traîner comme le bravant et après finalement on ferait le marathon la charrette ok très bien est-ce qu'il y a d'autres questions à faire par chat non tout le monde a compris pas d'autres questions est-ce que les gens qui se sont connectés sont des professionnels ou ils sont des chevaux ils sont l'idée d'avoir des des chevaux je vois 22 participants pour l'instant il y avait 27 tout à l'heure je crois 22 participants encore est-ce que vous pouvez peut-être dire si vous êtes professionnels ou débutants dans le chat juste pour avoir une petite idée du public pour notre première expérience de vidéo alors dans les questions que j'avais notées je n'ai pas d'autres questions il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres dans les choses ah si attends alors professionnels à temps partiel donc c'est David qui me dit professionnels à temps partiel quelques jours par mois Kim professionnels maraîchage excusez-moi oui j'arrive pas à envoyer le message par le chat alors vas-y parle fort parce qu'on t'entend mal d'accord oui je suis maraîcher donc professionnel et j'avais une question que je n'arrive pas à envoyer c'est est-ce que le travaillant père peut faire avancer le jeune cheval ah oui est-ce que Abel tu fais ce que font un peu les américains c'est-à-dire où il y a toujours un peu comme on faisait avec les bœufs en France autrefois c'est-à-dire un vieux cheval qui est un peu le maître et puis un deuxième l'apprenti qui est à côté en attelage en père et l'apprentissage tu fais comme ça est-ce que ça ça se fait chez toi est-ce que tu le fais j'estime qu'au début c'est comment dire c'est compliqué pour le vieux cheval qui se laisse faire et qui doit traîner l'autre c'est triste pour le cheval confirmé de devoir commencer avec quelqu'un qui commence à se faire à côté si on a établi les codes et on a les bases à partir de ce moment-là les mettre en père ça ça peut aider d'avoir un cheval calme à côté pour les jeunes chevals mais d'abord je pense qu'il y a un travail de base qu'il faut qu'il soit fait mettre un cheval deux boutons complètement qui ne sait même pas s'arrêter droite-gauche lui mettre un cheval à côté déjà dressé et fin dans les mains ça lui complique la vie donc Justin il faut faire un travail de base et une fois il est long rien il connaît l'arnée il connaît tout ça à ce moment-là si on veut le mettre à côté de l'autre ça ne va pas trop lui compliquer la vie au cheval professionnel et puis tu as et puis tu as des travaux toi sur ton exploitation enfin sur ta ferme maraîchère c'est pas mal du travail en ligne et pas en pair on va dire ouais ici dans l'exploitation le seul travail en pair qu'on pourrait faire c'est c'est avec la charrue peut-être avec un épanneur de fumier mais pour tout le reste on travaille ensemble d'accord alors attendez il y a des trucs qui sont passés pendant ce temps alors j'en étais donc David qu'a-t-elle alors utilisateur confirmé mais débutant en traction pardon utilisatrice confirmée et débutant en traction en apprentissage il y a M-car qui dit amateur sur une ferme de loisirs Gabi débutante Carole débardeur avec deux chevaux c'est Carole Coates Fritzi apprenti en agriculture j'ai eu la chance d'apprendre à travailler avec les chevaux dans un champ un peu en Allemagne voilà donc c'est un peu mélangé il y a des professionnels et des débutants dans ceux qui ont répondu c'est bien oui très bien est-ce qu'il y a une dernière question peut-être on avait dit qu'on arrêterait à 17h il reste 4 minutes déjà une chose je ne sais pas peut-être nous dire par quel biais vous avez eu l'information de la de la présentation d'Abel est-ce que c'est par le site hypothèse est-ce que c'est par le site par la facture on aurait bien aimé savoir ça et et vous dire aussi dans les alors pour l'instant les dates ne sont pas prévues donc il y aura trois autres présentations sur le même sujet l'éducation du jeune cheval en français mais qui ne sont pas pour l'instant programmées mais ça sera sans doute en mars je crois si j'ai bien compris que l'affecture va alterner des présentations en anglais et des présentations peut-être dans d'autres langues et en français donc ça doit être sans doute en mars si j'ai bien compris qu'il y aura la deuxième présentation de toute façon je passerai l'information sur le blog d'hypothèses que dire d'autre donc le prochain le prochain ça sera si j'ai bien enfin ce n'est pas encore tout à fait décidé mais ça sera sans doute Henri Spichiger qui est un un utilisateur et ancien agriculteur en traction animale en Suisse et puis il y aura Manu de Meulay-Hammer je ne sais pas si je prononce bien qui est belge qui sera en troisième position ou Jean-Louis Canel France en troisième ou quatrième position voilà donc les trois autres personnes dont Henri Spichiger Manu de Meulay-Hammer et Jean-Louis Canel qui vous feront leur qui vous présenteront leur façon d'éduquer le jeune cheval il y a eu quelques questions qui sont arrivées alors il y a des commentaires qui sont arrivés pendant ce temps alors hop 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 alors la page alors la page Facebook d'hypothèse alors c'est sûrement pas moi qui ai fait une page Facebook mais ça peut être le blog d'hypothèse peut-être ou quelqu'un qui a relayé le blog je sais qu'il y a quelques amateurs de Facebook à hypothèse il n'y en a pas beaucoup mais c'est bien si ça a été relayé il y a par l'association catalane de traction animale un groupe WhatsApp pardon c'est Kim alors il y a j'ai une question une dernière question on va dire allez de Fridzi je suis suis-tu une certaine méthode pour l'éducation de base du cheval je ne sais pas si on peut répondre à cette question rapidement attends je termine les commentaires juste par le CA d'hypothèse Michel Carrel ce serait bien des débats avec plusieurs personnes et pas une seule personne alors voilà c'était c'est une question qu'on s'est posée donc c'est Pete Schlechter qui m'a proposé d'animer et de faire l'interview on a on a pensé à un moment faire un débat à plusieurs on avait un peu peur que ça devienne compliqué à gérer donc voilà pour l'instant sur ces premières présentations on a décidé qu'effectivement il y aurait un intervieweur et un intervenant et que les questions seraient par chat je crois d'ailleurs que les autres présentations de l'affectus sont sur le même fonctionnement pour l'instant on va rester là-dessus parce qu'après ça devient vite compliqué à gérer surtout qu'il y a toujours des problèmes de langue alors donc ça c'était pour répondre à Kim David page Facebook et confirmation 5 minutes après sur Hypothèse peut-être avoir une liste de mails pour prévenir la question de la méthode que je m'avais dit la méthode bon moi j'ai travaillé longtemps dans le spectacle et j'ai pas mal voyagé donc j'ai pris un peu de tout le monde et pas de quelqu'un en spécial et après j'ai fait essayer parce que la méthode qu'il y avait ici pour débrouiller les chevaux ne convenait pas donc tu t'es fait ta propre expérience et t'as créé ta propre méthode à partir de ton expérience c'est moi pour moi après peut-être ça marche pas pour quelqu'un d'autre mais j'ai essayé de faire plein de choses et j'ai regardé celles qui me convenaient le mieux par exemple tout ce qui est beaucoup à la mort maintenant tout ce qui est dressage etologique en France en Allemagne ici les dressages à la mort au début je pensais que c'était bien pour l'attraction animal mais après je me suis rendu compte que c'était bien pour désensibiliser les chevaux mais après par la suite il fallait les dresser quand même et sur beaucoup de méthodes nouvelles le problème c'est que les bases de désensibilisation et tout ça c'est bien fait mais après par la suite personne n'a dit comment faire je veux travailler la plupart de grands maîtres américains et dans tous je trouvais le même problème eux ils sont des bons cavaliers mais ils expliquent que la première partie de sa méthode c'est ce moment où il monte un cheval ici ça serait c'est ce moment où on a par la première fois un canadien dans la terre mais après par la suite il faut savoir qu'est-ce qu'on va lui demander ce cheval qu'est-ce qu'il faut faire dans la terre pour continuer dans l'apprentissage d'accord juste dans les derniers commentaires il y avait Gabi qui disait qu'il était venu par l'IGZ pas mal de remerciements je pense qu'on va dire qu'on arrête là pour cette fois on avait dit qu'on ne voulait pas être trop long non plus donc on a fait une heure merci Abel pour ta présentation très intéressante alors peut-être une chose qu'on n'a pas précisé mais qui nous semble évidente pour nous c'est que ce qu'on présente c'est pas la Bible c'est pas une référence c'est des expériences de dresseur voilà et ça reste des expériences personnelles Abel l'a bien expliqué et voilà on veut pas dire qu'on a la vérité ou que l'un l'a et pas d'autre chacun va présenter dans les cas de présentation chacun va présenter sa méthode ce qui m'a le plus aidé au cours d'apprentissage c'est voir différentes réalités pour après adapter les choses de ces réalités qui pouvaient me servir dans mon cas voilà je trouve que c'est intéressant de voir comment on travaille 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 tout le monde pour après pouvoir adapter des détails à notre réalité pas pour vouloir copier la réalité que j'ai ici et quelque part ailleurs vous avez compris qu'on voulait rester humble de toute façon dans nos présentations et voilà partager notre expérience et et profiter les uns des autres et on est aussi content nous d'apprendre de de vos présentations merci Abel merci tout le monde et puis et bien on vous tient au courant sur le bloc d'hypothèses et sur l'affectu je pense de la prochaine conférence qui aura lieu en français sans doute au mois de mars merci au revoir à tous au revoir Abel au revoir Abel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?